Dans ces deux livres d'isques, on va retrouver l'essentiel du répertoire que nous avons joué ces dernières années, qui a été enregistré en concert, en captation live, pour la plupart à l'Opéra de Dijon, pour certains à la Cité de la Musique, devenue Philharmonie de Paris. Et ce sera pour les auditeurs l'occasion de se rendre compte du travail que nous avons fait, qui est assez important, puisqu'il y a huit disques, avec une quinzaine et une vingtaine d'œuvres, qui couvre des réperatoires extrêmement variés. Un des coffrets, qui est plutôt dédié, on va dire, à la musique du XIXe, aura également du Mozart, qui permettra aussi d'entendre notre au bois solo Alexandre Gattet, dans le concerto de Mozart pour au bois, de se rendre compte de la beauté des vents, des dissonances dans la grand partita de Mozart. Et il y a une petite excursion aussi chez Schubert, avec l'inache-feuille. Et puis un deuxième coffret, qui montre un peu la palette des dissonances, où on a du répertoire du XXe siècle, avec Bartók, Shostakovich, Schoenberg, Bernstein, Schnittke, peut-être des répertoires dans lesquels on nous attend moins. Et où, finalement, ce même travail, sans chef, même sur des œuvres où il était spécifiquement indiqué par le compositeur, qu'il fallait absolument un chef d'orchestre, je pense à la première Camerre Symphonie de Schoenberg. Mais on se rend compte que ce travail est absolument formidable de vitalité, de précision, de concentration, de joie. Et en fait, ces deux coffrets sont complémentaires si on veut vraiment avoir le portrait du travail que nous avons fait pendant ces dix ans. C'est une aventure, je dirais, qui est partagée par beaucoup de musiciens qui viennent de beaucoup de pays, par des générations différentes. Et à chaque fois, quand on écoute, il y a la même précision, il y a la même intensité, il y a l'homogénéité, et la même. On arrive à force de concentration, parce qu'au moment du concert, il y a toujours un miracle qui se produise. Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, les ingénieurs du son disent c'est incroyable, il y a toujours deux dB de différence entre le concert et la répétition. C'est-à-dire qu'il y a un tel engagement des musiciens au moment du concert que l'orchestre, en fait, prend toute son ampleur. Donc on est sur le fil. Et je crois que c'est aussi ça qui donne la vitalité et la vie, tout simplement, des enregistrements. C'est cette tension qui est palpable, cette écoute, et qui, du coup, fait que ces lives peut-être ont quelques imperfections, mais en même temps des moments miraculeux. Sous-titrage ST' 501